Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de voyage et cette fois ci j'ai décidé de vous emmener en France tout simplement parce que j'aime la littérature étrangère j'aime voyager grâce à la littérature et que je voyage également grâce à la littérature française que ce soit dans le temps ou dans l'espace la France est un pays magnifique et qui regorge de petits endroits, de petites pépites, de petits villages, de villes également qui méritent d'être mises en avant et puis nous avons de fabuleuses auteurs et autrices qui méritent de se retrouver dans ce petit voyage littéraire parce qu'ils me font voyager grâce à leurs plumes, grâce à leurs histoires, grâce à leurs personnages et donc voilà j'ai très 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 envie de vous parler d'eux et de consacrer cette vidéo à ces auteurs et autrices que j'affectionne particulièrement et donc on va débuter tout de suite et comment ne pas débuter par un auteur que j'affectionne tout particulièrement je l'ai découvert grâce à son premier roman grandir un peu un roman qui est sorti il y a deux ans aux éditions Charleston la couverture est absolument sublime et reflète cet incroyable roman cet incroyable roman qui m'a fait voyager autant qu'il m'a fait rencontrer des personnages extrêmement fort c'est un roman qui m'a émue qui m'a parfois émue même aux larmes julien rend pas à cette capacité dans des tout petits livres parce que vous le verrez les trois romans sont assez petits et en quelques pages en quelques mots en quelques phrases il réussit à nous happer il réussit à nous faire rencontrer des personnages du quotidien et en même temps d'une grande force d'une grande beauté d'une grande bienveillance extrêmement travaillée et on les rencontre et on se délecte de ces rencontres on se délecte des paysages que julien nous fait découvrir et de ces histoires ces histoires du quotidien qui 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 forcément sont émouvantes parce que parfois on peut se reconnaître on peut reconnaître nos proches on peut reconnaître nos amis et en tout cas on ne peut que s'identifier à certains personnages je vais juste vous dire quelques mots sur ces trois romans pour vous parler voilà en quelques mots de vous faire un petit résumé sachez que ce sont trois romans qui ont été des coups de coeur justement par cette simplicité des rencontres et en même temps cette force des rencontres et par tout ce que julien rempart met de lui dans ses romans on a l'impression qu'il se donne corps et âme dans ses livres dans ses rencontres qu'il nous parle de lui et des personnes qui l'entourent et qu'il vient mettre tout ça dans un dans un petit écrin un écrin dont on se délecte voilà et qu'on on a qu'une envie c'est de replonger dans un de ses romans et même de relire ses anciens romans et d'ailleurs grandir un peu je j'aimerais parfois le relire et je pense qu'un jour je le ferai peut-être même cet été parce que c'est un livre de l'été on rencontre jeanne qui fuit un mari un petit peu indifférent et qui part et qui se retrouve dans cette maison à la campagne auprès de raymond qui est une une vieille dame un peu fantasque et rebelle et puis de lucas son petit-fils et puis bien sûr un personnage très important c'est pétasse ce petit chien qui est extrêmement drôle et et qu'on se délecte de découvrir et de rencontrer et c'est c'est un livre magnifique sur ses relations sur ses rencontres qui nous fabriquent qui nous font grandir qui nous font parfois nous rendre compte et puis qui nous font avancer avancer vers un chemin qu'on ne pensait pas avancer humainement avancer physiquement également c'est vraiment un livre très très beau qui aborde plusieurs thèmes qui sont chers à l'auteur et d'ailleurs qu'on retrouve régulièrement dans ses deux autres romans c'est un roman sur les rencontres sur la vie sur l'amour sur sur ces personnes qui viennent illuminer nos vies nos chemins mais c'est également un livre sur la fin de vie sur l'acceptation sur la résilience sur la violence sur l'homosexualité et comme je vous le disais il ya des rencontres qui illuminent un peu nos vies et je pense que quand j'ai lu ce roman ma rencontre avec jeanne raymond et lucas a été de celle ci et c'est pour ça qu'il s'est tout de suite hissé dans mes coups de coeur et que j'avais extrêmement envie de vous parler de cet auteur parce qu'il a cette capacité avec des romans courts et simples avec ses personnages d'une telle simplicité qu'ils sont extrêmement fort et extrêmement grand c'est vraiment un livre dont je me suis délecté et que je ne peux que vous recommander dans son deuxième roman qui est sorti l'année dernière le magasin des jouets cassés qui est donc son deuxième livre qui est également sorti aux éditions charleston on se retrouve dans un petit immeuble parisien un petit immeuble où vont vivre lola et léon donc une maman et son fils et qui vont rencontrer différents personnages notamment henry qui est un gros coup de coeur paul henry pardon qui a été un gros gros coup de coeur pour moi et puis martin qui qui vit au rez-de-chaussée et qui regarde un petit peu là par sa petite lunette de de porte ce qui se passe c'est un petit peu une comère qui aime regarder ce que les gens font ce que les gens vivent et c'est la rencontre entre tous ces personnages la vie dans ce dans ce petit immeuble la vie dans ce quartier que nous dépeint julien c'est un roman qui m'a énormément touché que j'ai beaucoup aimé et comme dans son précédent on est enveloppé par les mots de l'auteur on est enveloppé par ses rencontres on est enveloppé par par ses descriptions et c'est vraiment un livre que je vous recommande très chaudement et puis dans le dernier nous nous retrouvons dans un petit village à beau temps c'est la chanteuse de balle de julien rampin toujours publié toujours aux éditions charleston et c'est donc son dernier livre qui vient de sortir et qui a été une très très belle rencontre ce sont des sujets assez forts qui sont qui sont disséminés dans ce roman on n'a pas tout de suite les tenants et les aboutissants et d'ailleurs c'est ça la beauté aussi de ce livre on ne sait pas là où ça va nous mener on rencontre deux personnages notamment claude et claudine qui m'ont beaucoup fait rire qui m'ont beaucoup fait penser à ces à ces commères parfois des petits villages que j'ai déjà vu dans certains villages et qui qui regarde un peu la vie avancer et puis les gens courir et les gens marcher et qui se racontent un peu les cancans du village tout ce qui peut se dire d'une oreille à l'autre et qui peut être déformé voilà c'est un livre sur sur le passé parfois qui ressurgit sur ces rencontres qui nous forgent qui nous marquent sur la résilience l'acceptation sur la maternité également et puis toujours ces thèmes chers au coeur de l'auteur dont je ne vous parlerai pas ici mais qu'il faut découvrir grâce à ce roman et pour rester sur ces auteurs qui m'ont énormément marqué et qui se sont hissés dans mes auteurs favoris je voudrais vous parler d'une autrice que j'ai eu la chance de rencontrer mais j'ai surtout eu la chance de rencontrer ses romans son écriture et un petit peu de son histoire et ça a été une incroyable rencontre il s'agit de alia cardin j'ai eu la chance de découvrir son premier roman grâce à un concours que j'avais gagné tout simplement il s'agit donc de mademoiselle papillon qui est publié aux éditions robert lafon alors elle a écrit d'autres romans avant notamment chez charleston mais que je n'ai pas encore eu le temps de lire je crois d'ailleurs que j'en ai un dans ma pâle pour vous parler un petit peu de cette autrice qui a donc écrit mademoiselle papillon qui a écrit archi et qui vient de sortir le monde que l'on porte toujours toujours aux éditions robert lafon cette autrice je vous ai vous en parler parce que pour moi c'est une grande autrice française qui nous compte l'histoire de gens importants qui est simple en même temps c'est un petit peu comme julien rampain une autrice qui met tout son coeur qui met toute son âme dans son écriture dans ses romans dans les personnages qu'elle crée elle elle se dévoile en fait avec ses romans et c'est une grande capacité je trouve qu'ont ses auteurs de mettre énormément d'émotions dans des choses extrêmement simples parfois dans des histoires de personnages de tous les jours en tout cas que l'on pourrait rencontrer sur son chemin que l'on pourrait connaître c'est vraiment trois livres qui 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 sont un hommage je trouve assez assez personnes qui sont héroïques par par leur force par leur simplicité et par par oui par cette force de vie voilà je vais je vais vous en parler un petit peu pareil que pour julien vous faire un petit résumé il faut savoir qu'en tout cas dans ces trois romans le fil conducteur de cette autrice c'est vraiment la maternité le don de soi le prendre soin de l'autre c'est aussi tout ce qui a trait à l'enfance et à ces carcans parfois notamment de l'éducation où tout est un petit peu millimétré tous les enfants doivent rentrer dans des moules et alia cardin essaye de venir briser tout ça et essaye de questionner une une autre façon d'éduquer une autre façon de faire grandir une autre façon d'intéresser les enfants qui peut-être leur permettrait de d'évoluer avec plus de liberté plus de fluidité et plus d'envie mademoiselle papillon moi je me suis je suis entré dedans comme ça parce que en fait c'est une libraire qui avait fait un concours pour nous envoyer un peu les épreuves non corrigées qu'elle avait reçu en tant que libraire et donc il n'y avait pas de résumé et j'ai décidé de ne pas lire le résumé sur internet et de le découvrir et donc je pense que c'est comme ça qu'il faut le découvrir si vous voulez juste en savoir quelques mots on découvre mademoiselle papillon qui se prend d'amour et d'envie d'aider ces enfants qui sont livrés à eux mêmes dans la rue sujet aux maladies sujet à la famine et qui va essayer de trouver un lieu pour les aider un lieu pour les accueillir et leur permettre de retrouver de retrouver une vie en fait tout simplement c'est un livre qui m'a énormément touché alia cardin a comme je vous le disais une écriture extrêmement extrêmement authentique extrêmement juste extrêmement bouleversante et donc je ne peux que vous conseiller ce livre qui a été un énorme coup de coeur d'ailleurs elle a sorti avec julien arnal je crois un album jeunesse qui s'appelle le rêve de mademoiselle papillon et il faut savoir que je l'ai acheté je suis allé l'acheter parce qu'elle était là présente au salon du livre et de la presse jeunesse qui n'est pas très loin de chez moi et je voulais l'acheter pour avoir cette possibilité de partager avec mon fils qui a trois ans et demi cet incroyable coup de coeur que j'avais eu pour mademoiselle papillon de partager une partie de cet incroyable coup de coeur et ce qui a été incroyable quand je lui ai lu et donc quand j'ai découvert cet album jeunesse c'est que j'ai eu l'impression que les dessins de julien venaient mettre venait en fait extrêmement bien traduire l'écriture bouleversante magnifique très poétique de l'autrice et donc j'avais vraiment cette impression en fait de lui transmettre à mon fils toutes ses émotions toutes ses couleurs toute la beauté que j'avais pu ressentir en lisant ce livre donc voilà je ne peux que vous le conseillez vous conseillez également l'album qui est absolument splendide je voudrais également vous parler de son deuxième livre publié chez robert lafon il s'agit de archi archi dont je vous ai parlé dans une vidéo précédente normalement sur ses livres à lire en été archi c'est un jeune homme qui a été abandonné à la naissance et qui va vouloir partir va vouloir partir pour de l'endroit où il est de de ce lieu où il est vie pour pouvoir s'émanciper et pouvoir aller rejoindre une école différente des autres une école où il aurait la liberté de choisir ce qu'il veut apprendre et ce qui l'intéresse archi c'est un jeune homme qui m'a énormément touché archi c'est un jeune homme qui qui m'a qui m'a bouleversé c'est une rencontre qui a été extrêmement forte et d'ailleurs quel bonheur quand je l'ai retrouvé dans le monde que l'on porte je ne m'y attendais pas et quand j'ai retrouvé archi dans ce livre je me suis dit mais alia a tout compris alia a tout compris on n'avait qu'une envie c'était de le revoir et grâce à elle on l'a revu voilà c'est l'histoire d'une quête identitaire archi c'est aussi en en fond la lecture que ce jeune homme fait d'un d'un carnet que qu'une infirmière une sage femme avait rédigé pendant son séjour à l'hôpital et on découvre la sa vie on découvre les raisons pour lesquelles sa mère l'a abandonné pour lesquelles sa mère n'était pas prête à l'élever et c'est vraiment voilà un livre bouleversant comme c'est extrêmement bien le faire à lire et puis pour finir le monde que l'on porte qui est donc le dernier roman paru de l'autrice que j'ai eu la grande chance de recevoir de sa part et qui a été comme ses deux précédents un gros coup de coeur c'est un livre dans lequel on parle de la maternité notamment avec cette rencontre de la famille de rose la famille des rosas qui qui sont des femmes qui un peu de génération en génération vont être des accoucheuses des sages femmes et puis à quelques kilomètres on va rencontrer est là cette cette jeune femme qui est maîtresse d'école et qui s'évanouit assez régulièrement et je vais pas vous en dire plus l'histoire parce qu'il faudrait pas vous spoiler mais c'est un roman sublime sublime sur comme je vous disais c'est deux thèmes extrêmement fort et extrêmement important pour l'autrice celui de la maternité et celui de la liberté des enfants de choisir celui en fait de la prise en compte de l'enfant comme un être humain à part entière et voilà c'est toute la force de cette autrice et je ne peux que vous recommander ce dernier roman qui est donc sorti aux éditions Robert Laffont et qui a une magnifique couverture moi je la trouve absolument splendide je voudrais maintenant vous parler d'un auteur que j'ai découvert et qui a été une grande révélation pour moi il s'agit de Mathieu Ménégo ses romans sont publiés notamment aux éditions point il y a je me suis tu et un fils parfait j'ai découvert cet auteur avec je me suis tu qui a été une grande révélation en fait cet auteur a une écriture très incisive il écrit de petits romans je me suis tu fait 130 pages et un fils parfait 150 de petits romans extrêmement percutant qui viennent nous prendre aux tripes entièrement complètement qui viennent va mettre un petit voile noir autour de nous et on est plongé dans ces histoires dans ces histoires d'une grande noirceur et en même temps d'une grande beauté ce sont des espèces de thriller psychologique d'ailleurs ils sont je crois dans la catégorie thriller et en même temps dans en fait dans les librairies parfois je les trouve dans le rayon polar parfois je les trouve dans le rayon littérature générale ce qui est assez étrange d'ailleurs dans je me suis tu on rencontre claire qui est à un dîner va décider de partir un petit peu plus tôt et va se retrouver va se retrouver entre les mains d'un monstre et puis de victime à criminel on se rend compte de l'histoire de cette jeune femme et de sa vie et elle devient mutique elle devient mutique face à à cette à cette horreur qu'elle a vécu face à cette horreur qu'elle a fait subir et c'est un roman extrêmement fort notamment parce que je me suis dit mais comment un auteur homme peut écrire de telles choses peut se mettre autant et avec autant de justesse autant d'authenticité à la place d'une femme c'est un livre qui m'a qui m'a bouleversé de par ce côté là et puis de par sa force et l'histoire qu'il raconte c'est vraiment un livre que je ne peux que vous recommander extrêmement extrêmement chaudement un auteur que je vous recommande à dix mille pour cent j'ai lu également donc un fils parfait mais aussi femme en colère que je n'ai pas là en ma possession j'ai dû prêter à la petite sœur je pense et ce sont vraiment des livres très importants selon moi qui permettent de se rendre compte à quel point les hommes maintenant se rendent compte des choses et peuvent écrire avec autant peut-être de justesse d'authenticité avec ce recul également sur les femmes sur la douleur des femmes sur ce qu'elles peuvent subir dans un fils parfait on rencontre un père qui est génial qui s'occupe très bien de ses enfants qui est très beau qui est brillant et qui a deux petites filles adorables et puis comment comment même imaginer à quel point tout ça peut être un mensonge comment imaginer que cet homme parfait puisse être un monstre c'est une histoire qui est inspirée d'une d'une histoire vraie et c'est le récit en fait d'une mère contre la machine judiciaire c'est 155 150 pages 150 pages brutales 150 pages d'une lettre d'une fille à sa belle mère qui est absolument édifiante bouleversante et que je ne peux que vous recommander extrêmement chaudement voilà comme je vous le disais cet auteur pour moi est devenu un incontournable de la littérature française je vous conseille vraiment 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 de le lire il est humble et il écrit avec pureté et avec une envie de rendre hommage et je trouve que que ces hommages sont magnifiques autant qu'ils sont durs et poignants et qui mérite d'être lu je voudrais maintenant vous parler de mathias malzieux le guerrier de porcelaine c'est publieuse édition albin michel cet auteur il est également l'auteur de plusieurs autres romans la mécanique du coeur journal d'un vampire en pyjama une sirène à paris des livres que j'ai très 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 envie de découvrir mais ils sont dans ma wishlist depuis longtemps mais j'ai pas eu le temps j'ai pas pu aller en librairie mais procurer il faut vraiment que je le fasse mais il avait toute sa place dans dans voilà ce voyage littéraire tant au niveau temporel voyage au niveau temporel que un voyage au niveau physique et de l'espace dans ce roman on découvre la vie de son père ce petit garçon dont la mère est morte en couche juste avant la fin de la guerre et qui se retrouve dans une charrette amené dans sa famille qu'il ne connaît pas on se retrouve donc en 1944 et le petit meynou neuf ans perd sa mère en couche et va être transporté en pleine période dans les derniers mois de la seconde guerre mondiale va être transporté dans une famille qui ne connaît pas qui est la sienne mais dont il ne connaît que très peu de choses il va être transporté là bas et c'est sa vie dans les derniers mois de cette seconde guerre mondiale qui nous est racontée par l'auteur par par donc le fils de meynou c'est une rencontre incroyable avec cet auteur avec son écriture qui est d'une douceur d'une poésie d'une d'une pureté blanche tellement tellement enveloppante tellement magnifique tellement brillante mathias malzieux nous nous permet une plongée incroyable dans cette intimité plus la plus profonde que celle de l'histoire de son père enveloppé d'une d'une poésie et d'une pureté magnifique dont je vous parlais il y a quelques secondes mais c'est des mots qui me qui me reviennent et qui me parle beaucoup quand je vous parle de cet auteur c'est un roman où l'on découvre un petit garçon dont l'innocence nous arrache le coeur et en même temps il a une telle force une telle capacité de résilience une telle capacité de vivre une envie de vivre de croquer la vie qui m'a énormément touché qui m'a énormément ému et voilà mathias maldieux pour moi est un grand auteur j'ai beaucoup entendu parler de ses autres romans qui paraissent sont des petites pépites également et voilà j'avais envie de le mettre en avant aujourd'hui parce que c'est un roman qui m'émeut encore et qui a toute sa place dans cette petite sélection de romans français et puis pour finir avec cette petite sélection de la littérature française que j'avais envie de vous partager je voudrais vous parler d'une autrice que j'affectionne énormément qui s'appelle clarisse sabard qui est une autrice qui nous fait voyager en france mais pas seulement je voudrais vous parler donc de la femme au manteau violet de son roman le souffle des rêves et puis de son dernier petit bébé un air d'éternité c'est une autrice qui me touche qui me touche par son histoire personnelle qui me touche par par son sourire par sa capacité à être tellement entière quand on la rencontre quand on discute avec elle cette joie de vivre qu'elle dégage cette force qu'elle dégage m'émeut beaucoup et c'est vraiment une femme que je respecte énormément qui me je sais pas c'est une magnifique rencontre avec avec cette autrice et et avec sa plume c'est une autrice un petit peu qui est comparée je suis totalement d'accord avec lucinda riley c'est un peu la lucinda riley française qui nous offre des sagas familiales incroyables et notamment donc avec ses deux livres la femme au manteau violet et le souffle des rêves qui nous font voyager aux états unis et puis en irlande qui nous font rencontrer plusieurs personnages c'est un roman qui nous plonge auprès de joe en 2018 qui se rencontre qu'elle a un anévrisme qui peut se rompre à tout moment et qui se pose la question de l'opération qui pourrait lui sauver la vie mais qui n'est pas sans risque et voilà elle est persuadée qu'elle va mourir et se réfugie chez son grand père et puis elle va découvrir un pendentif un pendentif qui vient de charlotte pour gabriel et et joe va vouloir en apprendre plus sur ce collier plus sur le secret de famille qui entoure sa famille et elle va se rendre en angleterre et puis on est plongé également en 1929 où l'on rencontre charlotte qui part vivre aux états unis un temps avec son mari en voyage d'affaires et qui va rencontrer un homme et puis son mari va s'en rendre compte et il va prendre tous ses papiers et repartir et elle se rend compte que sans tout ça elle ne peut pas rentrer en france elle ne peut pas retrouver son fils gabriel c'est un livre qui m'a bouleversé c'est une saga familiale que j'ai trouvé absolument incroyable et qui a pris d'autant plus en profondeur même si ils sont liés mais peuvent se lire complètement indépendamment qui a pris en profondeur avec ce deuxième livre le souffle des rêves qui vient faire écho parce qu'on retrouve un personnage dans le souffle des rêves à l'histoire voilà de joe et et charlotte et dans le souffle des rêves on est à new york en 1987 et on rencontre et on rencontre abby abby qui qui est donc à new york et puis qui va retourner au décès de sa grand-mère en irlande en irlande et elle va retrouver en irlande des cassettes des cassettes qui où lucie donc sa grand-mère raconte sa vie et et on va être plongé dans cette double temporalité que clarisse sabard réussit tellement bien à mener elle a elle a une capacité dans ses romans à double temporalité à nous happer dans dans les deux parties à les faire correspondre et à les faire se répondre en écho c'est absolument incroyable c'est ces cassettes qui qui nous font nous plonger en fait entièrement parce que ce sont des cassettes et donc ce n'est pas juste l'histoire racontée comme ça c'est l'histoire racontée par lucie racontée par ses cassettes et j'avais trouvé ça incroyable et ça avait été un énorme coup de coeur d'ailleurs j'ai mon avis qui est publié en quatrième de couverture et ça quelle fierté et j'avais dit la plume de l'autrice est fluide douce et très immersive tout est absolument sublime c'est un coup de coeur et je réitère ce coup de coeur et puis dans son dernier roman elle nous plonge en france et n'a elle nous fait voyager en france dans le temps et dans l'espace car elle nous amène dans le berry à chatillon sur indre entre 2018 et les années de la seconde guerre mondiale donc 39 45 on découvre la vie d'une famille je vais pas vous en parler trop il vient de sortir mais on découvre voilà la vie d'une famille entre 2018 et puis l'histoire de cette famille dans les années de la guerre pendant l'occupation dans ce petit village du berry que j'ai eu grand plaisir à découvrir d'autant que ma grand mère a une maison dans le berry et donc voilà j'avais un peu l'impression de m'y retrouver je retrouvais ces odeurs de campagne et et ce paysage du berry qui est qui est somme toute très jolie et donc voilà c'est ça a été une incroyable lecture la couverture est sublime correspond tout à fait à cette période du printemps et de l'été et et voilà je viens clôturer cette vidéo sur les voyages littéraires en france avec ce roman qui qui a été une incroyable lecture et clarisse sabard nous emmène enfin voyager en france et ça j'ai adoré j'ai trouvé ça génial donc voilà j'espère que ce petit voyage littéraire en france vous aura plu vous étiez plusieurs à me demander de voyager en france pour une nouvelle vidéo donc voilà c'est fait je vous ai un petit peu emmené en france et d'ailleurs j'avais une telle liste d'auteurs et d'autrices dont je voulais vous parler qu'il y aura forcément une deuxième vidéo sur sur un voyage littéraire en france peut-être cet été peut-être à la rentrée en tout cas j'ai tellement hâte de vous en parler parce que j'ai eu tellement de mal à choisir à me dire bon ok je parle de cela dans la première et puis de d'autres dans une deuxième puis peut-être même une troisième parce que parce qu'il y a encore des choix qui sont difficiles à faire mais voilà j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo n'hésitez pas à me donner vos recommandations et puis on se retrouve très rapidement dans une nouvelle vidéo